Bonjour à tous, voici l'histoire de Tchoupi dans la forêt. Tchoupi se promène dans les bois avec sa maman et son papa. « Tu sais Tchoupi, dit maman, il y a plein de choses à découvrir dans la forêt, il faut bien observer. » Tchoupi entend des oiseaux chanter. En levant la tête, il aperçoit un merle tout noir et un rouge-gorge. « Regarde maman ! » crie-t-il. Mais les oiseaux se sont déjà envolés. « Viens voir Tchoupi, dit papa. » Tchoupi le rejoint. Au début, il ne voit rien dans les buissons. Mais en regardant bien, il remarque une araignée sur sa toile et une petite grenouille de la même couleur que les feuilles. Un escargot et un ver de terre passent sur le chemin. « Dépêchez-vous de traverser ! » leur dit Tchoupi. « Sinon je vais vous écraser ! » En regardant le sol de tout près, Tchoupi observe de drôles de traces. « Oh, je crois qu'un lapin est passé par là. Il a même laissé des petites crottes. » « Et ça, dit papa, ce sont les traces d'un gros sanglier. Elles sont très profondes. » « Mais attention aux insectes ! Tchoupi a vu une abeille et cette bête rouge et noire. Est-ce qu'elle pique, elle aussi ? » « Oh non, n'aie pas peur ! » Tchoupi dit maman. « Une coccinelle, c'est très gentil ! » « Après le goûter, Tchoupi ramasse des feuilles pour faire un herbier. Puis il joue au ballon avec Doudou. » « Allez, attrape la pelle ! Fais-moi la passe ! » « Le soleil se couche, c'est l'heure de rentrer. Dans la voiture, Tchoupi s'endort au milieu des trésors qu'il a trouvés. Des cailloux, une fleur et une petite coquille d'escargot. » Et voilà la fin de l'histoire. N'hésitez pas à venir liker et surtout à vous abonner. Merci et à la prochaine !